Le mécanisme de contagion émotionnel Via le mécanisme de contagion émotionnel, un négociateur qui fait face à un interlocuteur en colère ressentira donc également de la colère, ce qui l'amènera à émettre des comportements d'inflexibilité et d'agressivité. Mais la colère exprimée par l'interlocuteur peut aussi, sous certaines conditions, augmenter les comportements de concession chez le négociateur. Comment ? Via le processus cognitif d'inférence. L'idée du processus d'inférence, c'est que les émotions exprimées par une partie sont des informations envoyées à destination de l'adversaire. Lorsqu'un négociateur exprime de la colère, ce qu'il est en train de dire à son interlocuteur, c'est qu'il est dans une position inconfortable, que ses limites sont sur le point d'être atteintes, ou qu'il réagit à un comportement qu'il estime injuste ou inacceptable. Lorsque l'interlocuteur comprend ces messages qui lui sont envoyés, il jugera alors qu'il est temps de mettre de l'eau dans son vin et que des concessions sont nécessaires s'il désire éviter que la négociation n'aboutisse à une impasse. Inversement, via le mécanisme de contagion émotionnelle, lorsqu'un négociateur exprime de la joie, il crée un climat positif qui est de nature à promouvoir le développement de comportements de coopération. Mais attention, un négociateur trop heureux envoie aussi comme message à son interlocuteur qu'il se trouve dans une position très confortable et qu'il est donc bien loin des limites qu'il s'est fixées. Lorsque l'interlocuteur comprend ces messages, il jugera alors qu'il est nécessaire de raffermir ses revendications et de diminuer ses concessions s'il ne veut pas sortir perdant de la négociation. Les effets d'une expression de colère ou de joie sur le comportement de l'interlocuteur seront donc radicalement différents suivant qu'on passe par le processus affectif de contagion émotionnelle ou qu'on s'en remette au processus cognitif d'inférence. Il est intéressant de noter que les deux processus fonctionnent en parallèle. Ceci signifie que même si via le mécanisme d'inférence un négociateur qui fait face à un interlocuteur en colère accroîtra ses concessions, il n'en ressentira pas moins de la colère également, ce qui sur le long terme risque d'être fort préjudiciable à la relation.